Chalons, 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 peuple de Dieu, nous vous bénissons dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous voici à notre émission Parole de Sagesse. Et cette fois-ci, nous avons un sujet important et à débattre. Nous voulons simplement que chacun de nous ait sa Bible. Parce que je vous ai souvent dit, si ce que nous disons n'est pas selon la parole, selon les Écritures, ne suivez pas. Ne suivez pas. Alors nous allons prier. Seigneur, nous voici à cette émission Parole de Sagesse. Toi-même, tu es la sagesse, la référence. Seigneur, conduis et dirige tout. Il y a un sujet qui passe sur les réseaux sociaux, dans les chaînes. Seigneur, et plusieurs sont embrouillés, confus. Seigneur, parle maintenant. Explique ce que c'est que la dîme. À ton peuple. À tes élus. À tes rachetés. Ceux-là qui veulent aller au ciel. Papa, merci. Seigneur, tous les cœurs maintenant. Et que chacun de nous soit un instrument. Aussi bien l'orateur que les auditeurs. Soit dans ta main un instrument que tu utilises. Pour ramener ton peuple à toi. Pour ramener tes élus à toi. Afin que nous devions connecter à toi dans la vérité. Seigneur, merci. Seigneur Jésus, merci. Fais pour ta gloire. C'est pour ta gloire. À ton nom, tu donnes gloire. Dans cette émission. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alors, peuple de Dieu, nous voici. Comme nous vous disons. Et le thème, c'est donc la dîme du Seigneur. La dîme du Seigneur. Mais avant, je voudrais vraiment souligner quelques points. Et n'oubliez jamais ça. Aucun serviteur de Dieu ne détient la vérité absolue. Ce que nous connaissons aujourd'hui est relatif. Et la Bible est claire là-dessus. Dans le comité 13, vous allez lire ça. Nous connaissons partiellement. Mais quand la connaissance même, Jésus-Christ, va apparaître, nous serons comme lui. Mais aujourd'hui, la connaissance que nous avons, nous est donnée par la Bible. C'est pourquoi il faut voir la Bible. Et ensuite, l'aide du Saint-Esprit qui vient encore expliquer davantage. N'oubliez pas, n'oubliez jamais ça. Deuxième point. Comprenez que toutes les promesses du Seigneur se méritent. Toutes les promesses se méritent. C'est-à-dire qu'elles sont conditionnées. La seule chose que nous recevons du Seigneur et qui est conditionnée, c'est sa grâce. C'est son amour. C'est Jésus lui-même. Et c'est ça. La grâce de Dieu, nous l'avons reçue gratuitement. Donc, nous n'avons rien à faire pour mériter plus de grâce. Nous n'avons rien à faire pour mériter moins de grâce. Sa grâce est répandue sur nous tous. Le troisième point que vous allez comprendre également, c'est que vous savez, il y a un défi. Je vous l'avais dit. Il y a un défi que l'ennemi a lancé à Dieu. Depuis qu'il a été propus, il a dit « Aucun homme sur la terre n'obéira au Seigneur. » Il y a Dieu de lui dire « Tu auras les miens. » Donc, à un moment donné, nous devons marquer l'épreuve de savoir si nous sommes toujours les enfants de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu obéit à Dieu. N'oublions pas. Le diable ne lésine pas sur les moyens. Il met les moyens, il a des agents qu'il envoie pour polluer. La vie des enfants, des fidèles. Pas des enseignements. Argumenter avec... Charnement, bien sûr, à donner des arguments charnels, terrestres, égoïstes. Et nous devons faire vraiment attention. Parce que nous devons être des sages de Dieu. Recherchons ou cherchons à être sages selon Dieu. Faire comme les juifs de Béret. Il est dit que les juifs de Béret, quand ils ont entendu, on leur donne le message. Ils prennent la Bible. Fouiller. Savoir si ce qu'on leur donne est vrai. C'est cela. Si ce qu'on vous donne n'est pas selon les Écritures, mais rejetez. Ne vous bornez pas. Ne vous accrochez pas. Aux arguments que les gens vont vous donner. Parce que... Seuls les arguments... fiables. Quand on est devant Dieu, quels sont les arguments fiables ? Les arguments fiables pour Dieu, c'est ceux qui sont selon les Écritures. Donc, aujourd'hui, on parle des dîmes. Non, on ne peut pas donner. Oui, il faut donner. Donc, il y a ces deux tendances. Ceux qui veulent qu'on donne la dîme. Ceux qui disent non, que ce n'est plus valable. Alors, nous allons essayer d'étudier cela à la lumière de la parole de Dieu. Alors, que dit la parole ? Partons de la définition de la dîme, la dîme. Comme nous savons, il est dit que c'est la dîme partie du revenu. Alors, comment est-ce que nous entendons par revenu ? Parce qu'il y a des revenus propres. Revenu, c'est ce qui nous revient honnêtement. Ce qui nous revient dillement et vertueusement. Ce que nous gagnons à l'assure de notre front. C'est cela qui est donc... C'est dans ça qu'on a prélevé la dîme partie. La dîme acceptée de Dieu est donc le fruit du travail vertueux. Donc, Dieu n'accepte pas les dîmes des activités malhonnêtes, de la prostitution, du vol, du détournement, et des guêches sordides. Et nous devons comprendre que la dîme est quantifiée. C'est pourquoi on dit la dîme. Ça a une valeur propre. Quand c'est quantifié. Comment c'est parti la dîme ? C'est ce que nous allons voir. Il est dit dans la parole de Dieu que Abraham Abraham est allé au combat. Il est revenu du combat. De son retour du combat. Parce qu'il est allé livrer du combat contre quatre rois avec un petit effectif. De retour, il a rencontré Melchizedek. Donc, vous allez lire ça dans Genèse 14. Il a rencontré Melchizedek. Melchizedek l'a béni. Et nous allons dire au verset 20 de Genèse 14. Verset 20. Il a dit, Melchizedek qui parle ici. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et comme Melchizedek a dit cela, Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme de tout. Qui a conseillé à Abraham de donner la dîme ? Je le sais. Mais je ne crois personne. Donc, il a été inspiré. Il a posé l'acte par la foi. Puisque nous n'oublions pas que c'est à l'âge de 75 ans qu'il a âgé de 75 ans que Dieu lui avait dit de quitter ses parents pour être béni. Et ça, c'est dans Genèse 12. Pour être béni. Donc, il était déjà habitué à la voix de Dieu. Quand Melchizedek est venu la béni, il donne la dîme. Or, nous savons qu'en donnant la dîme, il reconnaît que quelqu'un a été avec lui. Il reconnaît que quelqu'un a été avec lui. Personne ne l'a obligé. Il a été inspiré. Il a donné la dîme. Et je dois vous dire qu'à l'époque, ce n'était pas la loi. Il n'était pas sous la loi. La loi n'existait même pas. Il n'était même pas encore Abraham. Il s'appelait Abraham. À aucun moment, les gens ne passaient même pas à la loi. Donc, alors, il a donné la dîme. C'est donc un âne. Il a posé ce tact de la foi. Comme la Bible nous dit, la foi agissante se matérialise. Mais Melchizedek ne l'a pas obligé. Il a donné librement. et nous allons voir la suite. Donc, c'est une remarque. Pourquoi, on va dire, pourquoi a-t-il donné cette dîme ? Nous allons voir après que dans la déclaration que Dieu lui-même a faite de la dîme, nous allons voir qu'il est dit que la dîme est réserve pour le roi. Celui qui t'a protégé, qui t'a conduit à la victoire. Celui de qui tu dépends. Voilà. Donc, cela n'était pas lié à la bénédiction qu'on lui avait de la promise dans Genèse 12. parce que dans Genèse 12, Dieu disait à Abraham, tu sors, tu es tes parents et moi, je vais te bénir. Donc, je vous disais, n'oubliez pas, toute bénédiction se mérite. Alors, la bénédiction de sortir, nous allons voir ce que Dieu a dit. il a dit, l'éternel diable en vingt ans de ton pays, de la capitrine, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, il a un sacrifice à faire. Et la suite, il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je te rendrai, je rendrai ton long grand et tu seras la source d'une bénédiction. Voilà. ça, c'est douze. C'est dans Genèse douze. Cet obéissant de sortir lui a valu ce que nous connaissons. Mais, regardez, dans la dîme, il est dit, dans le, je dis avec vous, regardez quatorze, ce que je viens de lire ici. Dans quatorze, vingt, quand vous finissez, dans le chapitre quinze, il est dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Quand Abraham a donné la dîme à Mersi Zedek, après avoir donné la dîme, il est dit, la parole, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne craint point. Vous voyez, il dit, Abraham ne craint point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Voilà. Abraham a su toucher le cœur du Seigneur par sa dîme. C'est ce que je veux vous dire. En posant ce tact de foi, il a touché le point sensible de Dieu. tu peux aussi le faire puisqu'il a fait sans la loi. Il n'était pas sous la loi, il avait fait ça. Tu peux aussi le faire. Alors, nous devons savoir que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il refuse hier, il refuse aujourd'hui et ce qu'il refuse aujourd'hui, il le refusera toujours. Tout ce que nous faisons à Dieu de bon cœur aura une récompense. Il n'oublie le doigt à personne. Le connu. Maintenant, la seconde promesse qu'il lui a faite ici est liée à la dîme. et c'est là que le Seigneur s'est déclaré le bouclier d'Abraham, le protecteur d'Abraham et la sécurité d'Abraham. Maintenant, Melsinédèque, qu'a-t-il fait avec la dîme ? Je ne saurais vous le dire. Mais ce que je sais, c'est que cette dîme, selon moi, est un acte autrement spirituel préfigurant l'organisation de l'État d'Israël à leur sortie d'Égypte de l'esclavage. Vous allez comprendre. Dans Proverbe 91, de verset 14, à 16, il est dit ceci, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Est-ce que tu aimes Dieu ? Est-ce que tu aimes Dieu ? Si tu l'aimes, l'amour ne se dit pas, l'amour se vit. À supposer que je vous dis, je dis, tu dis, je dis à mon épouse, « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime » et il n'y a aucun acte qui atteste que je l'aime. Ne serait-il pas vraiment de la tromperie, de la mystification, de 20 mots ? Quand vous aimez quelqu'un, vous posez l'acte. Abraham, personne ne lui a dit de donner, il a dit, il revenait d'un combat victorieux. Il a dit, il s'est dit à lui-même, « Ce que j'ai gagné là, je ne peux pas manger ça seul, je donne une portion à mon Dieu, à mon protecteur, celui qui m'a donné la grâce d'être victorieux. » remarquez que plus nous vivons dans l'obéissance, plus le Seigneur continue, il y a toujours à nous bénir. Et nous allons vous remarquer, plus d'un siècle après, je vous disais, ce sont la loi, plus d'un siècle après, Jacob, qui est le petit-fils d'Abraham, va utiliser la dîme comme objet de chantage devant Dieu. Alors, nous allons lire donc dans Genèse 28, à partir de verset 13 à 15 d'abord, il a dit ceci, il a dit, voici l'Éternel, bon, c'est que, ici, je vais ramasser, Jacob allait chez Nabat, son oncle, et en coup de route, il a, la nuit a surpris quelque part, il devait passer la nuit. Et quand il était il dormait, il y a eu un songe, et là, 13, verset 13, et voici, il y avait, l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle, au-dessus de l'échelle, et lui dit, Dieu s'adresse à Jacob, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Sept-Antrion et au Midi, et toute la famille de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voilà, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté tout ce que je te dis. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu a fait cette promesse à Jacob. il a fait la promesse de sa présence. Ça, c'est un songe. Dieu a promis d'être avec lui. La promesse de sécurité. Il a dit je veux te garder. Il a fait la promesse de direction. Je te ramènerai. Il a fait une promesse de garantie. Voici, je ne t'abandonnerai jamais. Ça, c'est un songe. voici. Jacob se relève. Il s'est relevé. Quand il s'est relevé, voyons la suite au verset 20. Dans le verset 20, qu'est-ce qu'il a dit? Jacob se relève et fait un vœu. Jacob fit un vœu en disant si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix à la maison de mon père. Écoutez, alors, l'Éternel sera mon Dieu. ça veut dire que depuis là, l'Éternel n'était pas son Dieu. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel sera mon Dieu à condition qu'il fasse ceci, il sera mon Dieu. Donc, ça veut dire juste là, l'Éternel n'était pas son Dieu. Mais on continue. Verset 22 Cette pierre que j'ai dressée pour mon humain sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Vous suivez. Il va donner la dîme à qui? À son Dieu. Au moment où l'Éternel deviendra son Dieu. Voici Jacob avant Jacob il y avait Isaac il y a eu un temps mais c'est le petit-fils et Jacob est le petit-fils d'Abra comment a-t-il su qu'il y a dîme qu'on donne? Ça veut dire qu'il y a eu des passages qui n'ont pas été mentionnés. Donc, il savait ça. Et lui il dit moi je vais donner ma dîme à mon Dieu. Et avant que j'aie Dieu il faudrait que l'Éternel c'est l'Éternel qui est mon Dieu il faut qu'il me ramène il me protège il me garde en paix et là je vais lui donner ma dîme. Ça se comprend que la dîme se donne à son Dieu. La dîme se donne à celui qui t'a protégé qui t'a gardé. Écoutez Jacob l'a fait pas sous la loi c'est sans la loi c'est sans la loi c'est sans la loi la loi n'existait pas je vous le dis voilà nous comprenons que dans Jacob promet donc à l'Éternel la dîme j'ai voulu dire aujourd'hui nous ne sommes pas sous la loi tu peux aussi le faire si Abraham a fait sans la loi Jacob l'a fait sans la loi donc si tu peux le faire tu es tu n'es plus sous la loi alors à ceux qui refusent de payer la dîme j'ai deux questions à poser et même à toi qui m'écoutes la première question au cas où Dieu ne serait pas dans la dîme et si je la donne est-ce un péché c'est la première question tu réponds à ça bon nous sommes plus sous la loi donc la dîme ne nous conseille pas donc je donne est-ce que j'ai péché non maintenant on me dit de ne pas donner mais il s'est fait que Dieu est dans la dîme mais on m'a dit de ne pas donner je n'ai pas donner est-ce un péché évidemment oui or le problème qu'il y a c'est quand on meurt n'oublie pas c'est quand on meurt que tu seras jugé si tu meurs et que Dieu est dans la dîme tu es foutu tu ne peux plus revenir tu vas revenir dis quoi faire quoi mais il faut faire attention comme le Dieu fait attention nous avons notre âme à sauver c'est quoi dîme à cause de la dîme tu vas en enfer donc tu es un abat si déjà tu ne veux pas donner la dîme ça veut dire que tu es avare et si tu es avare donc tu n'as pas ta place au ciel alors partant donc de la réponse que chacun de nous ou de vous donnera prenez votre position alors nous devons comprendre aussi bien que ce soit Abraham ou Jacob avant la loi leur geste témoigne de quoi leur geste témoigne que leur sécurité et bonheur relèvent de l'éternel c'est ça la loi ils ont fait ça toi aussi si tu sais que ta sécurité et ton bonheur dépend de l'éternel va péter parce que si vous suivez les vendeurs d'évisions vous suivez les arguments quand vous allez mourir vous ne serez ils ne seront plus là pour vous défendre d'abord et vous ne pouvez plus revenir rectifier votre vie c'est fini c'est fini alors ta sécurité relève de qui si c'est de l'éternel paye ta dîme si ta sécurité relève de l'éternel tu payes ta dîme maintenant que dit Dieu lui-même de la dîme la dîme est entrée dans la loi lévitique lors de l'organisation de la nation de la nation juive des années après des milliers d'années après quand le peuple est sorti d'Egypte et le Seigneur a pris le devant de son peuple et parmi les tribus les douze tribus il s'est donné une tribu et c'est là où Dieu dit après avoir bien sûr approuvé l'oeuvre le geste d'Abraham d'Abraham il a imposé dit à aux juifs de donner la dîme il a érigé donc en recommandation en loi au sein de son peuple alors et lévitique verset 30 à 32 doit nous dire beaucoup de choses nous allons lire lévitique donc verset 30 jusqu'à 32 et du ceci tout au dîme tout au dîme de la terre soit soit des récoltes de la terre soit du fruit des arbres appartient à l'éternel c'est une chose consacrée à l'éternel si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme il y ajoutera un cinquième le 32 dit tout au dîme de gros du menu bétail de tout ce qui pousse ou qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'éternel Dieu l'a institué et si et à partir de ce moment c'est devenu une obligation obligatoirement tout enfant de Dieu en lâche et qui produit doit donner donc la deuxième partie maintenant aujourd'hui certains avons des arguments comme quoi c'est la dîme c'est un biomatériel c'est la récolte c'est forcément quoi c'est le produit des champs effectivement mais écoutez aujourd'hui si je suis fonctionnaire ils disent que ce n'est pas l'argent je suis fonctionnaire je ne suis pas paysan on me donne l'argent c'est parce que je suis fonctionnaire que je me dis comme c'est quelque chose produit de la terre c'est le produit de la terre que je dis bon comme je ne suis pas paysan ça ne me concerne pas mais tu as un revenu il a dit revenu tu as un revenu donc quand les gens viennent vous exposent vous donnent des raisonnements mais ayez le bon sens quand même on continue toujours alors dans cette organisation Dieu s'est choisi donc la tribu Lévi c'est des gens qui ne travaillent pas ils dépendent de Dieu or nous savons la Bible est claire c'est la maison dans laquelle tu travailles la maison pour laquelle tu travailles qui te paye Dieu pour compenser pour payer les Lévi a demandé que la dîme soit réservée pour ceux qui travaillent oui dans sur le travers qui sont servis de Dieu dans le sacerdoce et dans Romain 4 4 il est dit or à celui qui fait une oeuvre le salaire est imputé non comme une grâce mais comme une chose dure ils travaillent pour Dieu ils ont droit à quelque chose et ce quelque chose comme leur salaire c'est donc la dîme comme je vous l'ai dit plus haut elle est quantifiée c'est la dixième partie ce n'est pas des miettes on vient on jette non ce n'est pas ça parce que toi tu es fonctionnaire quand on veut te payer tu as un salaire fixe quantifié mais Dieu a vu juste si c'est balancer quelque chose ah donc est-ce que tu aimes quand tu balances quelque chose à la fin de ton salaire non Dieu n'est pas juste il dit ça doit être quantifié on te donne ton salaire le salaire qu'on te donne ou bien ce que tu vas faire le travail que tu fais ton revenu il faudrait réserver une partie pour mes ouvriers il a dit dans le livre de Corinthien que c'est la maison qu'on travaille qui tu travailles il a dit et qui jamais fait le service militaire à ses propres frères jamais ceux qui travaillent pour Dieu doivent être payés par Dieu c'est conformément donc à cette parole que le Seigneur a demandé à son peuple de faire comme le patriarche Abraham en donnant la dîme ok la dîme est le salaire que Dieu paie à ses employés et quand on parle de salaire quand vous êtes dans une maison une société plus il y a de rendement plus votre salaire augmente et c'est ce que si se passe l'amélioration de ce salaire qui est la dîme pour les hommes de Dieu ou bien pour les lévites et autres est en fonction de comment ils prient pour les brebis de comment ils travaillent aujourd'hui disons dans l'évangélisation parce que plus vous travaillez vous ramenez les âmes vous les enseignez vous priez pour les âmes ça avance si leur salaire augmente ça va se sentir dans l'église l'église va sentir voilà donc des années plus tard vous savez ceux là ou également les lévites ils sont aussi astreints à payer la dîme des dîmes ils paient aussi parce que Dieu est également leur protecteur si Dieu est ton roi tu dois payer c'est ça la règle ils reçoivent de Dieu leur dîme et puisque Dieu est également leur protecteur et eux aussi paient à un moment donné quelque chose s'est passé à un moment donné les Israéliens ont réclamé un roi nous voulons un roi comme les autres peuples ils désirent vivement avoir un roi parce que c'est assez bon et que s'est-il passé le l'homme de Dieu Samuel est allé voir Dieu consulter Dieu et Dieu dit derrière Samuel 8 verset 7 l'éternel dit à Samuel écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira car ce n'est pas toi qui le rejette c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux suivez Dieu dit à Samuel écoute il veut le roi non donnez le roi parce que jusque là c'est moi qui suis le roi maintenant qu'il me rejette donnez le roi donc en réclamant ainsi un roi à leur tête ils renoncent à l'autorité de Dieu et maintenant vous suivez la suite il est dit dans 1 Samuel 12 Samuel dit ce roi doit obéir également à Dieu et comme Dieu comme Dieu veut rester dans ce que le peuple demande vous allez voir ce que Dieu va dire mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'éternel et si vous êtes un rebelle à la parole de l'éternel la main de l'éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères Samuel 8 à partir de verset 15 Dieu dit à Samuel va leur dire le roi les droits du roi le roi prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs Dieu quand le peuple a demandé le roi Dieu dit Samuel c'est moi qui le rejette donc comme il me rejette mes droits je le reverse au roi qu'il demande et Dieu dit au verset 15 c'est ça que je viens de lire il prendra la dîme de produire de vos semences et de vos vignes et de vos vignes il donnera à leurs serviteurs au verset 17 suivez il prendra la dîme de vos troupeaux et vous même serez ses esclaves le roi c'est dit la dîme fait partie des droits du roi c'est ce que je voulais vous dire la dîme inclut la dîme c'est dit le droit inclut la dîme le droit du roi inclut la dîme Jacob l'avait dit nous avons lu tantôt et ces deux versets témoignent de ce que si Dieu est votre roi si Jésus est votre roi vous devez payer la dîme la dîme si le roi a droit à la dîme quel devrait être alors le droit du roi des rois auprès de vous auprès de nous qui sommes les chrétiens si vous n'êtes pas tenu de payer la dîme donc Dieu n'est pas votre roi c'est la conclusion la déduction la dîme est donc devenu le droit de celui qui règne sur vous à partir de ce que Dieu a dit ici mais nous avons remarqué que dans la marche d'Israël à un moment donné ils ont abandonné ils ont cessé de payer la dîme et puis ceux qui sont au service de Dieu ont fermé la baraque donc il y avait un silence total et ils ont été ils ont quand Soussou n'est émis ça a été réveillé que font les hommes maintenant de la dîme qu'est-ce que les gens font de la dîme pour les les juifs à l'époque de la dîme à l'époque la dîme est considérée comme une dette envers Dieu et quand nous lisons bien dans Malachie où la promesse est faite écoutez la dîme la dîme la dîme je dis bien à l'époque la dîme est une dette envers Dieu et ça demeure ainsi dans Malachie et 3 à partir de verset verset 7 que dit Dieu 3 verset 7 dit depuis le temps de vos pères vous vous êtes écartés de mes ordonnances vous ne les avez point observés revenez à moi et je reviendrai à vous dit l'éternel des armées et tout le reste lisez encore vous me trompez dans la dîme tout ça et quand on lit ça les gens disent que c'est c'est l'ancien testament n'est pas bon je vais vous dire dans Luc dans le livre de Luc nous allons voir quelque part le Seigneur a parlé de Luc il y a dans Luc 18 Luc 18 11 et 12 le pharisien il y a deux qui sont allés au temple pour prier il y a un pharisien debout prier ainsi en lui oh Dieu je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme celui qui est en face ravisseur et tout et verset 12 il dit je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus pour se justifier il dit je donne ma dîme je jeûne l'autre ne donne pas et nous avons vu ce que Dieu a dit Dieu a dit ce n'est pas ça qui efface le péché ce n'est pas ça qui te justifie Dieu dit l'autre le public il est rentré justifié donc que les gens ne fassent pas la confusion pour dire que en donnant la dîme on est justifié ce n'est pas ça c'est un droit de Dieu c'est un droit c'est un droit alors regardez ce que le reproche que Dieu a fait à à ces juifs dans Matthieu 23 23 et quelques-uns utilisent ça pour dire que nous ne sommes pas sous la loi dans Matthieu 23 23 Dieu dit ceci le 23 dit ceci malheur malheur à vous scribes et pharisiens hypocrite parce que vous payez la dîme de la menthe de l'annexe et du culet et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi la justice la miséricorde et la fidélité c'est là ce qu'il fallait d'abord pratiquer sans oublier les autres bien maintenant dans ce que le Seigneur a dit a-t-il dit d'abandonner la dîme écoutez Dieu suivez bien ceci il a dit vous faites vous pratiquez la loi en payant la dîme de tout même des des légumes vous payez la dîme mais qui est dans la loi bien sûr et vous oubliez le plus important qui est dans la loi qui est la justice la miséricorde et la fidélité si vous dites que la dîme ne nous concerne pas parce qu'ils ne sont pas sur la loi dites moi également que la justice la miséricorde et la fidélité ne nous concernent plus car nous ne sommes plus sur la loi c'est ce que Dieu dit Jésus dit voilà vous oubliez ce qui est important de la loi qui est la justice la miséricorde et la fidélité et vous pratiquez vous donnez la dîme dans tout c'est ça qu'il faut faire sans oublier les autres si vous dites que si vous me dites que la dîme n'est plus à l'ordre du jour parce que nous sommes sous la grâce mais dites moi aussi que la miséricorde la miséricorde qui fait partie de la grâce de la loi la justice qui fait partie de la loi et la fidélité ne sont plus à nous ne sont plus à l'ordre du jour vous ne pouvez pas prendre une partie et laisser l'autre vous êtes dans l'ordre on est dans l'ordre c'est ce que le Seigneur de toute façon c'est écrit vous qui m'écoutez c'est écrit consultez lisez Dieu va vous éclairer il dit il dit vous êtes frappé de la malédiction parce que parce qu'il paye quoi la dîme de tout comme prévu par la loi et il néglige une partie importante qui est la justice la miséricorde de la fidélité une partie importante de la loi mais pourquoi pourquoi vous ne dites pas à vos fidèles de narguer tout le monde de vivre dans l'injustice que le Seigneur nous aide alors nous devons comprendre que ceux qui s'opposent au paiement de la dîme doivent forcément conseiller aux autres à leurs fidèles de vivre dans l'injustice de vivre dans 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 l'infidélité puisque la miséricorde la fidélité la justice font partie de la loi alors tous ceux qui tiennent ces propos travaillent pour le diable si vous la suivez vous allez mal finir si vous la suivez vous avez une même à défendre à sauver vous travaillez pour le diable la loi n'existait pas quand Abraham avait payé la dîme elle n'existait pas quand Jacob a promis à Dieu de payer la loi n'existait pas quand Jacob avait fait cette promesse Dieu ne l'avait pas demandé ni à Abraham ni à Jacob c'est d'initiative c'est la foi est-ce une bonne chose si tu vois quoi c'est une bonne chose toi aussi vas le faire celui qui refuse je l'ai dit tantôt de pratiquer ou de donner sa dîme doit également refuser de pratiquer la justice la miséricorde et la fidélité dans somme 54 Dieu a dit quelque chose là que nous allons essayer de voir dans somme 50 à partir de verset 1 à 14 Dieu dit il convoque Dieu convoque toute son armée voilà toute son armée disons toute son armée elle dit à partir de verset 4 il crie vers les cieux en haut vers la terre pour juger son peuple rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui est juge maintenant Dieu parle il dit écoute écoute mon peuple je te parlerai Israël je t'avais tiré je suis ton Dieu ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches des holocaustes qui sont concernés devant moi je ne prends point plaisir je ne prends point plaisir à tes tauraux il dit il dit tout m'appartient toutes les bêtes des montagnes par milliers je connais leur nom les oiseaux il dit tout m'appartient qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu toi même tu lui appartiens donc en réalité je vais vous dire la dîme c'est un test c'est un test que Dieu nous veut pour voir si nous pour nous déconnecter de l'argent c'est un test c'est un test je dis souvent que c'est un test si ce que tu fais c'est pour toi même c'est pour toi même si nous sommes convaincus que tout lui appartient alors comprenons que la dîme que demande le Seigneur est véritablement un test pour voir si nous l'aimons si nous l'aimons comme Abraham l'avait aimé voilà ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui il dit dans Matthieu 5 20 Dieu dit ceci si votre car je vous le dis si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ça veut dire quoi si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux ce qui veut dire que les pharisiens sont fidèles dans les dîmes et ils ils espontent ça qui jeûnent deux fois ils payent l'homme ils payent tout dîmes jusqu'au au légume et tu veux aller au ciel sans payer la dîme au moins ils ont ça plus que toi ils disent si votre justice ne dépasse pas c'est des scribes des pharisiens je ne fais pas me tourver dans le trône de Dieu et le pharisiens va dire je paye mes dîmes au nombre c'est à dire non pour l'ombre correctement tu dois tout à la chrétienne tu dois dépasser ça parce que la grâce nous demande plus d'efforts je dis si tu payes exactement la dîme ça je le dis ce n'est pas tu n'as tu n'as pas dépassé un pharisiens il faut dépasser la dîme s'il paye dîme juste moi je vais augmenter ma dîme parce que je suis sous la grâce et la grâce me demande plus d'efforts la grâce la grâce c'est donner c'est livrer il faut que je me livre je me donne les pharisiens l'escrime vont payer jusqu'à payer la dîme des légumes nous devons aller au delà nous devons aller au delà si tu sais que Dieu Jésus est ton bouclier est ton roi il faut aller au delà que feras-tu de ta dîme c'est la question que feras-tu de la dîme du Seigneur que vas-tu faire de la dîme du Seigneur écoutez le Seigneur est venu nous libérer de la loi écoutez bien ça je vais vous dire ça le Seigneur est venu nous libérer de la loi et de quelle loi c'est ça que beaucoup ne comprennent pas quand ils parlent il ne faut pas parler il faut demander au Saint-Exupé de nous éclairer le Seigneur est venu nous libérer des lois de condamnation parce que nous allons remarquer qu'il y a deux lois il y a la loi de condamnation qui a voulu de condamnation et les lois qui ont qui sont des précèdes non c'est des lois de condamnation et les rituels religieux que le Seigneur est venu nous décharger nous enlever effacer nous n'allons plus faire des rituels dans le Seigneur nous n'allons pas on va dire tu manges tu manges telle viande tu es condamnée tu la femme qui est dans sa période sensible n'ira plus à l'église c'est des abominations il est venu nous délivrer de ça nous libérer de ça des sacrifices il est venu nous libérer de ça mais les précèdes qui sont des lois devront nous permettre de vivre en communauté en harmonie mais c'est toujours d'actualité tu ne tueras pas c'était dans la loi mais c'est encore d'actualité tu ne mentiras pas c'était dans la loi c'est encore d'actualité on ne regarde pas pour prendre ce qui plaît pour dire bon ça on n'est pas non non bien sûr écoutez les faux passeurs il y en aura toujours c'est pas parce qu'il y a de faux passeurs qu'il n'y a pas de vrai c'est pas parce qu'il n'y a pas de c'est parce qu'il y a de faux serviteurs de Dieu qu'il n'y en a pas de vrai il y a de vrais serviteurs de Dieu donc quand il y a de fausses églises c'est parce qu'il y en a de vrai qu'on parle de faux si vous vous êtes à vous êtes parti vous poinfrez vous séquestrez dans une assemblée dans une fausse église les gens vont vous ranger vous vous ruinez mais c'est pourquoi Dieu nous dit de sonder de voir le fruit que chaque serviteur produit pour savoir qui s'il est dans la vérité parce que j'ai aussi mon âme à défendre si je vous transmets un mauvais enseignement mais je vais rendre compte à Dieu mon âme mon salut en jeu et je vous ai dit l'ennemi a ses agents envoyés sur le terrain pour son oeuvre pour détourner pour que les gens se détournent de la parole de Dieu de Dieu que la crainte de Dieu ne soit plus présente pour que les gens d'eux-mêmes parce que quand l'autre parle des arguments fallacieux égoïstes terrestres tu parles est-ce que tu tu sommes lis des pasteurs des hommes de Dieu qui se lèvent d'eux-mêmes et si tu mourrais que c'est encore valable qu'est-ce que tu vas faire donc comprenez que les lois qui sont les préceptes sont encore d'actualité jusqu'à ce jour c'est des lois qui nous permettent de vivre en communauté en paix en sainte de la société voilà ce qui nous rend un peu comme dit c'est je vous l'ai dit c'est les lois les lois les lois de condamnation que Jésus est venu balayer ce que le Seigneur veut tuer en nous qu'il avarisse l'orgueil d'autres sont là pour lui donner la force Dieu dit quiconque ne se détache complètement de tout ce qui l'appartient ne peut être mon disciple ça te fait quoi l'argent c'est ça te fait quoi c'est à cause tu es en enfer d'im n'est pas en enfer à cause de ça je vous dans les conséquences les éventuelles conséquences auxquelles chacun doit s'attendre après la mort l'esprit du Seigneur nous a formellement interdit à Jésus revient d'obliger les gens à s'acquitter de l'ordre Dieu c'est libre c'est libre j'ai commencé à réfléchir j'ai dit comment le Seigneur de me dire si les gens savent comprennent vraiment la valeur le prix que j'ai payé pour le salut de leur âme ils ne vont pas s'arrêter à la dîme parce que Dieu dit on a mis dîme parce que si on disait aux gens de donner n'importe quoi ils viendront jeter les miettes et c'est vrai au moins on a quantifié pour dire ce que vous prenez Dieu doit avoir cette part et les gens voient que c'est encore de la source de vie vous voulez aller au ciel là où Dieu là celui là qui vous a créé qui vous a sauvé qui est votre protecteur il a préparé pour ceux qui l'aiment pour ceux qui oeuvrent et défend ses intérêts sur la terre vous ne pouvez pas aller au ciel si vous ne défendez pas les intérêts de Dieu sur cette terre ce n'est pas possible il est dit dans Luc 14-33 quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne pourra entrer dans le royaume des cieux est-ce que c'est la dîme qui va t'empêcher d'aller au ciel point d'interrogation nous continuons celui qui connait la valeur du prix payé pour le salut de son âme il ne va pas lésiner sur les moyens quand Dieu ne va pas lésiner la dîme pour lui c'est insignifiant c'est encore rien ça vous voyez peuple Dieu pour finir je veux vous dire que je crois je crois au voyage dans l'au-delà je crois le récit de Lazare et le riche et là c'est une réalité ça vient témoigner de la réalité de l'enfer Jésus a dit il y a un riche et un pauvre Lazare s'est retrouvé dans le Seine d'Abraham le riche s'est retrouvé en enfer le riche levant les yeux levant les yeux ça veut dire qu'en haut il a vu Lazare dans le sein d'Abraham et il dit à Abraham envoie Lazare annoncer à mes frères de changer de comportement et Abraham lui dit non ils ont la parole de Dieu ils ont les serviteurs sur la terre il n'y a qu'à les écouter cette demande que ce riche a faite cette demande que ce riche avait faite il y a longtemps Jésus répond à cela aujourd'hui il y a des milliers de Lazare que le Seigneur envoie sur la terre pour témoigner de l'existence réelle du ciel du paradis de l'enfer est-ce que vous croyez ce que le riche a demandé en pleurant aujourd'hui Jésus a déversé sur la terre les gens ont goûté à l'enfer ils sont venus ils ont parlé si tu ne crois pas tu auras choisi si tu ne crois pas à ce voyage là que d'autres en fait ils viennent en pleurant pour dire n'obéissez pas à l'ennemi si tu doutes ça tu vas finir avec l'enfer malgré ça les cœurs restent toujours fermés malgré la présence des Lazare de plusieurs Lazare sur la terre qui sont revenus témoigner de ce qu'ils ont vu de ce que Dieu condamne ils ont l'homme a toujours le cœur en dire si je vous raconte une histoire c'était 2013 je crois 2013 j'étais en France et je revenais du service et mon épouse me dit j'étais en blue jean j'étais en blue jean et mon épouse me dit et vois tu sais aujourd'hui j'ai suivi le témoignage d'un des Lazare que le Seigneur envoie sur la terre il a dit les blue jeans sont interdits le Seigneur a dit qu'il ne veut voir personne en blue jean et la réponse que je lui ai dit il a dit oh mon homme Jésus a dit ce n'est pas ce qui entre qui sont mais plutôt ce qui sort c'est ce que je lui ai dit pour la fête donc c'était vers 19 donc et c'est tu je suis allé m'asseoir et Dieu va me parler Dieu me dit petit si tu veux te perdre vas-y toi seul ne conduis pas les autres à la perdition es-tu mort une fois j'ai dit non il dit ah les autres qui ont fait l'expérience de l'amour je les ai envoyés te parler et tu veux discuter et si tu meurs que c'est comme ça si tu meurs et que c'est comme ça tu pourras revenir réparer ça c'était pratiquement impossible et je vous dis je n'avais pas été sur le coup sensible à cela le coeur de l'homme Seigneur fait grâce le coeur de l'homme est endurci je n'avais pas été sensible donc j'ai continué quoi dans la semaine deux semaines plus tard j'ai même assisté j'ai vu une délivrance au cours de laquelle l'esprit a projeté une fille une demoiselle qui a commencé à tourner 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 c'était l'esprit des autres alors le pasteur qui dit mais c'est qui elle a suivi qui c'est qui vient de qui qui est son parent qui tout ça là a commencé à chercher les proches de la femme de la dame et un jeune homme s'est présenté un jeune homme en blue jean donc l'esprit malmenait la demoiselle par terre et quand le monsieur s'est levé s'est rapproché du pasteur c'est là l'esprit a soulevé la femme la demoiselle qui vient se dresser contre le monsieur et dit voyez-moi ça il est même en blue jean il ne sait pas que c'est notre propriété voilà quand j'ai suivi ça et avec ce que mon épouse m'avait dit à la maison j'ai dit quoi c'est une vérité bon à la fin je suis rentré à la maison quand je suis rentré j'ai convoqué tout le monde après avoir mangé bien sûr on dit ils sont venus tu as commis de jean amentez jean amentez jean ceux qui ont jean en robe pantalon on a rassemblé chacun prend son ciseau lame couteau nous avons tout déchiré nous avons tout déchiré pourquoi parce qu'on veut aller au ciel n'oubliez pas le seigneur disait j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire mais vous ne pouvez pas tout garder l'esprit que je vais vous envoyer va vous révéler des choses c'est des révélations moi je considère ça comme des révélations ce n'est pas écrit expressément mais le Saint-Esprit nous révèle ça il faut obéir pourquoi chercher à s'endetter pour dire l'autre a dit c'est ton argument ton argument ne pas te sauver voilà ce que je peux vous dire bien aimé sondons les écritures restons fidèles scochés à la parole de Dieu Jésus est dans la dîme si vous ne la donnez pas c'est que Jésus n'est pas votre roi il a dit le droit du roi et le roi qui prend ça c'est pour entretenir ses serviteurs nous l'avons lu tantôt que le Seigneur vous bénisse Shalom nous allons prier Seigneur te disons merci les cœurs qui ont écouté entendu ta parole je te la confie c'est sur la dîme nous avons entendu trop de choses les cœurs étaient troublés Seigneur ramène les cœurs à toi les cœurs étaient troublés ramène les cœurs à toi nous voulons que véritablement Seigneur que tous ceux qui ne croyaient pas au voyage de l'au-delà commencent à se prendre au sérieux parce que tu as envoyé des lasers nous enseigner sur ce qu'il y a après la mort or quand on meurt on ne revient plus pour réparer ce qu'on a gâté alors aide-nous à apprêter notre vie aide-nous Seigneur à être prêt pour ce jour que nul ne connait ni le jour ni l'heure mais toi tu connais tout est dans ta main sois loué à jamais les frères et les sœurs qui t'écoutent qui ont écouté ou qui écoutent maintenant Seigneur touche les cœurs poursuit le travail dans leur cœur donne-leur la grâce de sonder les passages qui ont été cités ici et donne-leur la grâce également d'avoir une ouverture d'esprit pour recevoir le vrai sens que seul ton esprit peut communiquer nous te disons merci de l'avoir fait sois loué à jamais au nom de Jésus comme de Dieu Shalom 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 et se vous bénisse Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada